Bonjour, je m'appelle Serge, je suis vendeur sur eBay. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer quelque chose d'intéressant. On m'a demandé une question sur une de mes vidéos précédentes. Il me demande ici comment je fais pour savoir combien un produit spécifique a été vendu dans les derniers mois. Je vais vous montrer très simplement, peut-être c'est quelque chose que je n'ai jamais expliqué dans le passé. Disons que je mets le mot de clé Walkman. Je suis sur le site ebay.com et je vais vous montrer sur le français aussi. On va vérifier Serge. Vous voyez, en total, quand je fais Walkman, il y a 4113 produits qui sont en vente. On va tout simplement regarder, en ce moment, il y a Completed Listing. Je fais Completed Listing, c'est-à-dire les ventes qui ont été conclues. Et ça, ce qui est en vert, c'est vendu. Et ce qui est en noir, ce n'est pas vendu. Comme ça, on peut voir la différence. Et si je, vous voyez, il y a marqué ici Completed Listing. Et si je descends un peu plus bas et je choisis Sold Listing, c'est les ventes qui ont été vendues. Tous les produits qui sont vendus. Alors, je vais, je mets tout simplement Sold Listing, j'appuie là-dessus. Alors, vous voyez ici, il y a marqué Sold Listing. Et on voit les totales 7564. C'est comme ça que je vérifie, au fait, qu'est-ce qu'un produit a été vendu. Disons que j'ai un Walkman pareil et que je voudrais vendre. Alors, je mets ça sur, disons, eBay. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas exactement savoir. Disons que la date, je pense que ça va en arrière jusqu'à 60 jours. Plus ou moins, si je ne me trompe pas, les dates. OK. On peut regarder aussi ici, vous pouvez voir, disons, je vérifie. Il y a ici Oldest. Oldest, c'est-à-dire le plus ancien. La liste la plus ancienne. Alors, je peux voir, disons, vous voyez, février. Je vois ici janvier, décembre. Ils vont jusque les mois. Même en décembre, on voit ici, quand ça a été vendu. OK. Je filme cette vidéo le 13 février en ce moment. Vous voyez, ça fait deux mois en arrière, à peu près ici. OK. Maintenant, je vous montre sur eBay France. Vous voyez, on est sur eBay France. Walkman. Je recherche. Je fais la recherche. Et là, c'est pratiquement la même chose. Mais tout ça, c'est en français. Alors, on regarde d'abord, vente terminée. Alors, vous voyez, vente terminée, c'est tout ce qui a été terminé, vert, vous voyez que c'est vendu. Et noir, ce n'est pas vendu. OK. Tout ce qui est en noir, ce n'est pas vendu. Vous pouvez voir aussi de quel pays. Royaume-Uni, Italie et la date. Le 13 février, par exemple. C'est fait aujourd'hui. Non, c'est aujourd'hui, on est en février. Oui, c'est ça. C'est aujourd'hui, le 13 février. OK. Alors, ce sont les ventes qui ont été faites, les plus récents, vous voyez ici. Et là, on peut choisir aussi les, attendez, on va voir ici, les moins chers, les plus chers, les moins chers, prix plus chers, moins chers, plus proche, plus neuf d'occasion. Vous pouvez voir tout. Je ne vois pas tout à fait la date ici, d'après ça. Date, mise en vente, les plus anciens. Alors, on prend la première option. Vous pouvez voir les dates les plus anciens. OK. Vous voyez ici, 27. Il faut regarder. Vous voyez, je vois jusqu'au 12 octobre. OK. Alors, ça, c'est très, très ancien même. Ça fait quelques mois, quelques mois en arrière. OK. Ça, c'est vente terminée. OK. Vous allez voir, je vois que la moitié ici, la majorité est vendue. Si vous continuez un peu plus bas, alors, on va regarder vente réussie. Là, si je fais vente réussie, je peux voir tout ce qui a bien été vendu. Vente réussie. Tout ça, ce sont les produits qui ont été vendus. Vous pouvez voir la date. Vous pouvez voir bien la date. À quelle date ça a été vendu? Janvier, décembre, février, janvier. OK. Alors, si vous cherchez un produit, par exemple, vous avez un produit à vendre, à vendre, et vous voulez vendre votre produit. Alors, je vous donne un exemple sur Walkman. Vous pouvez choisir n'importe quel autre produit. Je propose de, avant de mettre en vente, quand même vérifier à quel prix ce produit ou produit similaire ou autre a été vendu. Et une fois que vous voyez que le produit a été vendu, alors, dans ce cas, il faut voir aussi ce que je propose. Est-ce que ça a été vendu aux enchères? C'est-à-dire, vente aux enchères ou bien achat immédiat. OK. Alors, achat immédiat, vous mettez un prix comme celui-là. Ici, il a mis à 64 euros. Et là, vente aux enchères, en principe, ça commence beaucoup plus bas, à 1 euro. Et parfois, ça peut arriver à des prix, comme vous voyez ici, 570 euros. On va voir à quel prix ils ont commencé le vendu aux enchères. 100 euros. OK. Ça a commencé à 100 euros. Et ça a été vendu à 570 euros, dans ce cas. Alors, vous pouvez, comment on peut voir ça? Vous pouvez aussi voir, ici, vous avez enchères et immédiat. Ici, vous pouvez voir tout. Alors, je sais qu'aux États-Unis, par exemple, vous pouvez voir les quantités. Par exemple, si c'est vendu aux enchères, on peut voir ici. Vous pouvez voir aussi si ça se vend. Disons que je fais solde listing. Je peux voir aussi s'il s'est vendu auction. Vous voyez ici, 2847 produits ont été vendus aux ventes aux enchères. Et by now, c'est-à-dire achat immédiat, 4714 produits ont été vendus. Alors, vous voyez la différence. Dans ce cas, c'est peut-être mieux de vendre à prix fixe pour ce produit. OK. Ça, c'est ce que je pense. Mais je pense quand même que j'aurais donné un petit peu plus de détails, parce que c'est trop général. Walkman, c'est un peu, vous pouvez choisir Walkman Sony, par exemple, quelque chose comme ça, dans le cas du Walkman. OK. Mais moi, j'aurais préféré de donner un peu plus de détails pour pouvoir savoir dans mon produit spécifique, à quel prix ça se vend. Et c'est mieux de vendre aux enchères ou bien de vendre à prix fixe. OK. Alors, c'est ça pour cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations, inscrivez-vous à ma liste en dessous de cette vidéo. Et je serais content si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez mettre des questions en dessous de cette vidéo. Bonne chance et à la prochaine vidéo. Bonne chance et à la prochaine vidéo.